Bonjour, je vous propose de découvrir les fonctionnalités de la nouvelle version du logiciel Elodie, le logiciel d'ACV bâtiment du CSTB. L'objectif est de vous montrer comment nous avons repensé notre interface utilisateur pour plus de confort d'usage mais aussi pour plus d'efficacité. Pour cela nous vous proposons de vous présenter en trois étapes les principaux modules de notre logiciel en commençant aujourd'hui par le contributeur produit de construction et équipements. Lorsque l'on ouvre un projet E+, C- sur Elodie, la liste des lots et des sous-lots du référentiel sont disponibles dans l'arborescence. Pour ajouter des composants issus de la base Ignès, il suffit de se placer sur le lot désiré, par exemple ici le sous-lot 3.1, et d'aller ouvrir le panneau de droite. Les différentes options de recherche sont ici. Aujourd'hui nous allons nous contenter de rechercher par nom. L'ensemble des éléments de ma recherche sont listés ici. Je peux aller pour chaque fiche, voir le détail, les informations générales, l'unité fonctionnelle, les éléments de santé et de confort et les indicateurs environnementaux. Pour ajouter des fiches à mon projet, il me suffit de les glisser dans l'espace central. Ici, de renseigner les quantités, comme ceci, et les icônes passent en vert, signalant que l'ensemble des éléments nécessaires pour le calcul ont été renseignés. Bien sûr, je peux supprimer les fiches. Je peux aller éditer une fiche en détail. Et si la FDES reliée ici n'est pas la bonne, je peux aller la changer, simplement, en glissant dans l'espace dédié. Je change également le nom. Voilà. Pour accélérer encore la modélisation, Elodie permet de se constituer une bibliothèque de macro composants, des préassemblages de composants récurrents dans vos projets. Si je veux créer un nouveau macro composant, composé par exemple de briques et d'isolants, je vais dans ma bibliothèque de macro composants par ce menu, ici. Voilà. Et je peux ajouter un nouveau macro composant que je vais aller éditer, ici. De la même manière que pour mes projets, je peux aller rechercher des fiches dans la base Ignès. Voilà. Et je l'ai fait glisser dans l'espace de mon projet. Comme ceci. Je définis des quantités de 1 mètre carré. Et je vais expliciter pour chaque composant dans quelle nomenclature E plus et moins il se trouve. Voilà. Mon macro composant est terminé. Je vais pouvoir l'utiliser. Si je reviens sur mon projet, je peux maintenant utiliser mon macro composant qui se trouve dans la liste de mes fiches. Si je veux respecter la nomenclature que j'ai décrite à l'intérieur de mon macro composant, je peux le faire glisser, ici, au niveau de l'ensemble du contributeur. Voilà. Il se trouve là. Je vais pouvoir l'éditer. Je retrouve ma composition. Je vais donner une quantité 100 mètres carrés. Voilà. Et une durée de vie de 50 ans. Et là, les composants seront répartis sur les différents lots plus et moins au moment du calcul automatiquement. Si je veux que l'ensemble de mon macro composant soit utilisé dans l'un des sous-lots, je peux le faire glisser directement dans n'importe quel sous-lot. et l'ensemble des sous-lots, des éléments enfants seront associés à ce sous-lot. Pour des raisons pratiques, je peux considérer que le découpage proposé par le label plus et moins n'est pas adapté à mon projet. Je peux donc passer à une vue personnalisée en cliquant sur ce bouton. Ici, je vais retrouver les composants que j'ai déjà ajoutés et une composition par l'eau sous-lots personnalisée. Je peux de la même façon ajouter, par exemple, un lino, ici, dans mon sous-lot. Et je dois lui associer un lot E plus C moins dans les revêtements de sol, ici. Donc, dans le lot 7.1, si je repasse en vue E plus C moins, je retrouve bien mon linoleum, ici. Un dernier point. Pour les lots 8 à 12, le référentiel E plus C moins permet une saisie forfaitaire. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur ce bouton, ici. La fiche forfaitaire est alors associée au lot 8. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender le nouveau fonctionnement du logiciel Elodie et vous aura donné envie de l'essayer. L'équipe Elodie vous met à disposition un email beta.elodiv3.cstb.fr pour répondre à vos questions sur cette nouvelle version. Vous pouvez également créer un compte démo sur la version actuelle d'Elodie sur le www.elodie-cstb.fr ou vous informer sur l'expérimentation E plus C moins sur bâtiment-énergie-carbone.fr Au revoir et à bientôt.